Quand vous voyez apparaître une sanction début 2014, il faut savoir que nous avons déjà... C'est des contrôles qui ont commencé trois ans auparavant, presque en 2010-2011. Et dans le cas très particulier des contrats en déshérence, puisque tout le monde me parle de ce sujet, bien entendu, c'est normal. La loi date de 2007. On a attendu 2010 pour commencer à faire des contrôles, pour laisser le temps aux entreprises de s'adapter, de mettre en place les procédures. Donc les premiers contrôles, 2010-2011, n'avaient pas donné de mauvais résultats. Mais plus on avance dans les contrôles, plus on constate, c'est tout. Donc les équipes de contrôle, elles font leur travail régulièrement. Et on trouve des choses qui vont très bien. Donc je dois le dire, il y a des entreprises qui ne posent aucune espèce de problème. Satisfacite totale. Puis il y a des entreprises dans lesquelles on trouve des carences. Donc dans ce cas-là, nous demandons à la Commission des sanctions de prendre la décision qui s'impose. Donc il n'y a pas de volonté particulière d'accélération. C'est un processus qui a commencé avec la loi de 2007, qui d'ailleurs va se renforcer avec la loi que le Parlement est en train de voter. Le Sénat l'a déjà voté, l'Assemblée va bientôt le voter. Et donc derrière, nous, on aura l'obligation d'aller vérifier que cette loi est bien respectée. C'est simplement la loi que nous appliquons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada